Verset 1 à 11 Les descendants d'Abraham par Kétura, sa mort. Verset 1 à 4 Les enfants de Kétura. Pris encore une femme. Les opinions varient sur la date qu'il faut attribuer à ce mariage d'Abraham. Les uns pensent qu'il est ici à sa vraie place chronologique et qu'il a eu lieu après la mort de Sarah et le mariage d'Isaac, c'est-à-dire après la 140e année d'Abraham. Ils supposent qu'Abraham aurait été comme rajeuni et vivifié à nouveau lorsque Dieu lui donna d'engendrer Isaac et tienne compte du fait que cet âge de 140 ans équivalait à celui d'un septuagénaire actuel. D'autres admettent que ce mariage a eu lieu encore du vivant de Sarah et que le rédacteur à un procédé qui lui est familier, résume en un appendice des faits qu'il n'a pas eu l'occasion de mentionner plus tôt. Il en résulterait que Kétura aurait été une concubine et non une femme légitime et c'est aussi le nom qui lui est donné dans une chronique 1.32 et au verset 6 de notre chapitre. Il n'en rejaillit aucun blâme sur Abraham, car la polygamie était évidemment tolérée dans l'ancienne alliance, malgré la parole Genèse 2.24. Kétura signifie parfum. Les anciens géographes arabes parlent d'une tribu du nom de Kétura, qui habitait dans les environs de la Mecque, mais ce n'était là qu'une tribu particulière. Voici le tableau généalogique des descendants de Kétura. Verset 2 Zimran, transcrit par les hélicxiques Zombran, ou Zembram. Ce nom est identique avec celui de Zabram, ville située, au temps du géographe Ptolémée, sur la mer Rouge, à l'ouest de la Mecque. On peut aussi comparer les Amareni, tribus arabes de l'intérieur de l'Arabie dont parle Pline. Joshan est identifié par quelques auteurs avec les Kassanites, comparé de Joktan et Kattan, Genèse 10.25, qui, d'après Pline, habitaient sur la mer Rouge, au sud de Zimran. La ressemblance des deux noms de Joktan et de Jokchan a fait supposer qu'ils désignent tous deux la même tribu. Cela est, d'autant plus vraisemblable que Sheba, qui est mentionné dans Genèse 10.27 comme fils de Joktan, se trouve être au verset 3 de notre chapitre un fils de Jokchan. Mais d'en est mentionné nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament. Ce peuple se fondit probablement de bonheur avec les Madianites. Comparé Genèse 37.28-36, où les mêmes marchands sont appelés une fois Midianime et une fois Medanime. Ptolémée parle d'un lieu appelé Modiana sur la côte orientale du Golfe Hélanithique et d'un autre du nom de Madiana dans l'Arabie heureuse. Les géographes arabes parlent aussi d'un endroit de cette dernière contrée nommée Madianée. Madian, la tribu la plus importante parmi les descendants de Kétura. C'était un peuple commerçant et nomade, que les Israélites rencontrèrent au Sinaï, Exode 2 et 17, et dans les contrées à l'est du Jourdain, nombre 22.4-7, nombre 25.6-17, nombre 6.17, nombre 31.1 et suivant, et qui, au temps des juges, envahit même le territoire israélite, juge 6 et suivant. Il existait encore au temps des rois, Esaïe 60.6. Gisba, inconnu. Suak, patrie de Bildad, l'un des amis de Job, Job 2.11. On cite plusieurs noms qui rappellent celui-là dans l'Arabie septentrionale. Verset 3. Sheba et Dedan. Voir sur ces deux importantes tribus Genèse 10.7, note. Assurim. Comparer la note sur Assur, Eséchiel 27.23. On connaît aussi une tribu du nom de Azir au sud de l'Ejaz. L'Ethusim peut être la tribu de l'Ejaz appelée par les géographes Banoul Aith, fils de l'Aith. L'Eumim. On a rapproché ce nom de celui de Banoulame, fils de l'âme, tribu qui s'est étendue jusqu'aux frontières de la Baie-Bailonie et de la Mésopotamie. Verset 4. Effa. Voir Esaïe 60.6, note. Eff peut être les Banoul Gifar, fils de Gifar, de l'Arabie heureuse. Enoch. Ce mot peut être rapproché de Anakija, nom d'une ville située à trois journées au nord de Médine. Ces trois noms, Effa, Effa et Enoch, se retrouvant comme noms de famille dans les tribus de Jouda, une chronique 2.47, de Manassé, une chronique 4.17, et de Ruben, une chronique 5.3, on a pensé que des rameaux de ces tribus avaient été admis comme prosélytes parmi les israélites. Comparer le cas semblable des Kéniens et des Kénisiens, dans Genèse 15.19, note. Abida et Elda, inconnus. Verset 5. Verset 5 à 6 dotation des enfants d'Abraham. Abraham donna. Cette dotation avait eu lieu bien avant sa mort. Voir Genèse 24.36. Verset 6. Cancubines, Régor et Ketura. Cependant ces deux femmes ne peuvent pas être appelées Cancubines au même titre. Ketura est une vraie concubine, une chronique 1.32, tandis que Régor est une servante prêtée par Sarah à son mari et dont le fils aurait dû être regardé, comme fils de Sarah, Genèse 16.2, comparé Genèse 20.3, Genèse 20.9. Encore maintenant, chez les musulmans, le mari a le droit d'élever au rang de concubine toute esclave achetée par lui, mais il n'a aucun droit sur les esclaves de ses femmes. Des présents, esclaves, bétails, etc. Loin de son fils. Isaac doit rester seul héritier du pays de la promesse. Pays d'Orient, le désert syrien et l'Arabie septentrionale, située à l'est et au sud-est de la Palestine. Comparer l'expression « Les fils de l'Orient » Esaï 11.14, juge 6.3. C'est en effet dans ces contrées que nous trouvons tous les descendants d'Agar et de Ketura. Verset 7. Verset 7 à 11 morts et ensevelissement d'Abraham. 175 ans. Isaac avait donc 75 ans, Genèse 21.5, il était marié depuis 35 ans, Genèse 25.20, et avait ses deux fils depuis 15 ans, Genèse 25.26. La mort d'Abraham est donc racontée par anticipation et pour achever ce qui le concerne avant de passer à l'histoire d'Isaac. Comparez le procédé analogue pour Théraque, Genèse 11.32, note. Verset 8. Recueilli vers les siens, littéralement, vers ses peuples. Expression analogue à celle expliquée Genèse 15.15, note, être recueilli vers ses pères. Verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils. L'auteur du document héloïste, auquel appartient ce morceau, verset 7 à 11, considère Ismaël comme un fils légitime d'Abraham. Comparez verset 6, note. Ismaël était probablement revenu pour rendre les derniers devoirs à son père. Verset 11. Dieu bénit Isaac. Cette remarque a pour but de rappeler que c'est Isaac et non pas Ismaël, dont il va être parlé, qui est l'héritier de la bénédiction. La Chahiroï. Voir Genèse 16.14, note. Verset 12. Verset 12 à 18. Avant de passer à l'histoire d'Isaac l'auteur énumère, selon son habitude, les divers représentants de la race qui va être éliminé de l'histoire du royaume de Dieu. Comparez Genèse 4.17-22 et chapitre 10. Il en sera de même plus tard d'Esaïe et de ses descendants, chapitre 26. Voici la postérité, l'histoire de sa descendance. Comparez Genèse 2.4, note. Ce sujet se divise lui-même en deux sections indiquées chacune par le mot Voici, verset entre 13 et 47. Verset 13. Selon les noms de leur postérité. L'auteur indique ici clairement son procédé que nous avons remarqué déjà au chapitre 10, il transporte à l'ancêtre d'un peuple le nom que ce peuple porte de son temps. Dans certains cas, ce nom peut être le nom même de l'ancêtre, qui s'est conservé et transmis à ses descendants, dans d'autres, le nom de l'ancêtre s'est perdu et le peuple a pris un nom tiré de son genre de vie ou des particularités du pays qu'il habite. Nébajot, lieu élevé, dans les inscriptions assyriennes, Nabaitou. C'est le peuple important des Nabatéens. Voir Esaïe 60.7, note. Kédar, sur cette tribu riche, commerçante et guerrière, Voir Esaïe 21.16, note. Comparé aussi Quantique 1.5, Psaume 120.5, etc. Chez les rabbins, ce mot désigne les arabes en général. Kédar et Nébajot, les plus importantes parmi les tribus descendues d'Ismaël, sont aussi nommées ensemble dans Esaïe 60.7, il en est de même dans les inscriptions assyriennes, Nabaitou et Kidrou, et chez Pline, Nabataé et Cédraï. Abédéel est peut-être identique avec Idibilé, nom de tribu dans une inscription assyrienne. Mib Sam, inconnu. Verset 14. Misma. Inconnu. Ce nom et le précédent se retrouvent dans le tableau des Siméonites, une chronique 4.25, peut-être ensuite d'un mélange de races. Doume, probablement la localité appelée par Pline d'Omata et par Ptolémée Doumaïta. On en a retrouvé les restes au centre du désert qui occupe la partie septentrionale de l'Arabie. On a prétendu aussi avoir retrouvé Doume dans le orang oriental. Massa, probablement les Mazanois de Ptolémée, qui habitaient au nord-est de Doume, les Messais, placés par les inscriptions assyriennes dans l'Arabie septentrionale, sont probablement la même tribu. Verset 15. Rodeur. Inconnu. Théma, probablement Timé, nommé à côté de Messais dans les inscriptions assyriennes. Voirézaïe 21.14, note. Gétur, l'ancêtre des habitants de Litturé, dont il n'est parlé qu'une fois dans l'Ancien Testament, une chronique 5.19, mais qui jouèrent un grand rôle dans les temps qui ont précédé la naissance de Jésus-Christ. Ils habitaient les montagnes du Liban et de l'Antiliban et peut-être aussi beaucoup plus à l'est, un massif de montagnes au centre du Oran. Strabon les décrit comme une tribu de brigands et de pillards détroussant les voyageurs. Ils sont peut-être les ancêtres des Drouzeuses actuelles. Nafi, mentionné avec Gétur et les Agaréniens parmi les peuples auxquels les tribus transjordaniennes firent la guerre, probablement au temps de Saül, une chronique 5.18 et suivant. Kedema ne se retrouve nulle part ailleurs. Cette tribu appartenait peut-être au Benekedem, fils de l'Orient, mentionné dans d'autres passages, Juge 6.3, Juge 7.12, Esaïon 14, etc. Comparé Genèse 15.19 et Genèse 25.6, note. Verset 16. Villages et campements, les deux modes d'habitation des Ismaélites, qui étaient les uns sédentaires, les autres nomades. Le village consistait en un certain nombre de maisons protégées par un enclos, le campement était une réunion de tentes disposées en cercle et entourées aussi d'un enclos quand on s'établissait pour un certain temps. Comparé Eséchiel 25.4. Tribus. Le mot que nous traduisons ainsi est plutôt arabe qu'hébre et ne se retrouve plus que dans Nombre 25.15, où il est question de Madianite. Verset 17. Ce verset nous montre une fois de plus que l'ordre des récits de la Genèse est biographique et non pas chronologique, en effet, la mort d'Ismaël, racontée ici pour finir son histoire, est arrivée quand Jacob et Esaü, dont la naissance va être racontée, avaient déjà 63 ans. Comparé Genèse 11.32 et Genèse 25.7. Verset 18. Avila, sur le golfe Persique. Voir Genèse 2.11, note. Ensuite des données géographiques que nous possédons sur les Ismaélites, il est en effet impossible de penser au Avila, au land, de la mer Rouge. Sur, frontière de l'Égypte, voire Genèse 16.7, note. En face de, ou devant, c'est-à-dire à l'est. La direction de la Syrie, manière d'indiquer le nord. Les Ismaélites ont donc occupé l'Arabie septentrionale et le désert syrien, au nord d'une ligne tirée de l'extrémité du golfe Persique à celle de la mer Rouge. C'est précisément ce que dit Joseph, les Ismaélites s'étendaient de l'Euphrate à la mer Rouge. Les Kéturiens de leur côté occupaient la partie occidentale de la Presqu'île et les Djokhtani de la partie méridionale, quant à la partie orientale, elle était demeurée le partage des habitants primitifs, qui était Cusquite. Il s'est étendu. L'auteur revient au singulier, pour mieux marquer l'accomplissement de la prophétie faite au sujet d'Ismaël, Genèse 16.12. En face de, voire Genèse 16.12, note. Verset 19. Verset 25.19 à 36.43 Histoire d'Isaac. Il semble au premier abord que l'histoire d'Isaac doivent se terminer au chapitre 27 et que les chapitres suivants doivent appartenir à l'histoire de Jacob. Mais ce n'est pas ainsi que l'a entendu l'auteur. En effet, la mention de la mort d'Isaac, Genèse 35.29, l'intercalation en cet endroit de la postérité d'Esaü, chapitre 36, et le titre Genèse 27.2, voici la postérité de Jacob, prouve que c'est là seulement que se termine l'histoire d'Isaac. De même que cette histoire ne commence qu'au moment où Isaac devient, par la fondation d'une famille nouvelle, le représentant attitré de la famille patriarcale et non à la mort d'Abraham, comparé verset 7, de même l'histoire de Jacob commencera non au moment de la mort de son père, mais au moment où il s'établira avec sa famille dans la terre promise. De là vient que tout le séjour de Jacob en Mésopotamie est encore placé dans l'histoire d'Isaac. La vie d'Isaac est, dans l'histoire patriarcale, la période de tranquille appropriation succédant à la période créatrice. La foi d'Abraham a conquis les biens que Dieu lui offrait, Isaac en est l'héritier et en jouit paisiblement en cherchant à marcher sur les traces de son père, mais en étant bien loin de posséder sa foi. C'est à ce manque d'originalité et d'énergie que sont du deux caractères spéciaux de cette histoire, dans la première période, la ressemblance des faits de la vie d'Isaac avec l'effet secondaire de la vie d'Abraham et dans la seconde, la place prépondérante qu'occupe Jacob au détriment de son vieux père. Voilà ce qui fait que l'histoire d'Isaac n'a pas ce caractère dramatique et cette unité que donne à celle d'Abraham le développement progressif de sa foi. Elle fait plutôt l'impression d'une série d'anecdotes recueillies par la tradition et reproduites les unes à côté des autres, sans être mises au service d'une idée directrice. Plusieurs ont allégué la ressemblance des faits de la vie d'Isaac avec ceux de la vie d'Abraham pour mettre en doute la réalité de ce personnage. Mais ces ressemblances s'expliquent d'une manière toute naturelle par le fait que les circonstances dans lesquelles les deux patriarches vivaient étaient à peu près identiques et qu'Isaac, faible comme il était, pensait ne pouvoir suivre un meilleur exemple que celui de son père. Du reste nous verrons que, sous une identité apparente, se cachent souvent de grandes différences. Cette histoire se divise en trois périodes. Histoire d'Isaac jusqu'au départ de Jacob, Genèse 25.19-38.9 Jacob en Mésopotamie, Genèse 28.10-31.55 Retour de Jacob et son établissement en Canaan, chapitres 32 à 35 Enfin le chapitre 26 est un appendice qui renseigne le lecteur sur la famille d'Isaac avant de passer définitivement à l'histoire de Jacob et de sa famille. Chapitre 19 à 28 Isaac jusqu'au départ de Jacob Chapitre 19 à 34 Formation de la famille d'Isaac Chapitre 19 à 26 Naissance des deux fils d'Isaac Verset 19 Voici la postérité. Comparé sur ce titre Genèse 2.4, Genèse 5.1, Genèse 6.9, Genèse 10.1, etc. Les versets entre 19 et 20 rappellent sommairement ce que le lecteur connaît déjà de l'histoire d'Isaac. Verset 20 Paddan Haram Voir Genèse 24.10, note Un ancien géographe arabe parle d'un endroit appelé Fadan dans les environs de Tcharan. Verset 21 Cette stérilité dura 20 ans, verset entre 20 et 26. Aussi bien qu'Abraham, Isaac doit recevoir sa postérité comme un dos de la grâce. Verset 22 Pourquoi suis-je ? Quelques-uns entendent, s'il en est ainsi, s'il y a guerre entre mes enfants, pourquoi suis-je enceinte ? Mais le sens le plus naturel est, pourquoi ai-je la vie ? Rebecca est facilement découragée, comparez Genèse 27.46. À la consulter. Elle voit dans ce qu'elle éprouve un pronostic fâcheux et veut être éclairée sur sa signification. Ces mots supposent l'existence d'un sanctuaire où Rebecca dut se rendre pour consulter l'Éternel, comme les païens allaient consulter l'oracle, Genèse 14.7, note Mais nous n'avons aucun renseignement qui nous permette de comprendre comment avait lieu cette consultation et qui en était l'intermédiaire. Verset 23 La réponse présente le parallélisme rythmique de la poésie, orientale. La lutte des deux jumeaux dans le sein maternel est le présage de leur dissension personnelle et de la rivalité des deux races auxquelles ils donneront le jour. La prophétie se précise en ce qu'elle annonce en outre la victoire du cadet sur l'aîné. Dans la bénédiction de Noé, Genèse 9.25-27, nous voyons également la destinée des races humaines annoncées d'avancée comme préfigurées par la conduite de ceux qui en sont les ancêtres. Verset 25 Hétéro, Admonie Ce mot rappelle évidemment le nom des dômes. Cette épithète peut s'appliquer soit à la couleur de la peau, soit à celle des poils dont Esaü était couvert. Deux poils, Séar Ce mot fait penser à Séire, le nom des montagnes bois écu habitèrent plus tard les édomites. Esaü, proprement Yesaph, signifie le velu. Verset 26 Jacob, proprement Yaacob, forme verbale dérivant du mot Akeb, talon est signifiant, il tient le talon, il supplante. Tenir le talon, c'est chercher à arrêter son rival pour le faire tomber et le devancer. Verset 27 Verset 27 à 28 caractère des deux frères Homme sauvage, littéralement, un homme de la campagne, comme nous dirions un homme des bois. Un homme de bien, un homme intègre. Comparer psaume 37.37 La même épithète est donnée à Job, Job 1.1, Job 8.20. Opposé à la rudessée et à la sauvagerie d'Esaü, ce mot doit probablement être pris ici dans le sens de doux, paisible, qualité habituelle à un homme intègre. Habitant les tentes, se tenant de préférence à la maison et vivant avec les autres membres de la tribu, en opposition à la vie aventureuse et isolée d'Esaü. Par ses goûts et ses aptitudes, Esaü se rapproche de Nimr à des d'Ismaël. Verset 28 Il semble qu'Isaac ait mieux compris la nature simple et rude d'Esaü, tandis que Rébéka s'est reconnue dans le caractère fin, souple et rusé de Jacob. Cette prédilection naturelle de chacun d'eux sera la source de nombreux troubles domestiques. Verset 29 Verset 29 à 34 Esaü vend son droit d'Aînes. Verset 30 Esaü est si affamé qu'il parle d'avaler et non de manger et désigne précipitamment semé par sa couleur, qui le frappe, roue, à d'homme. C'est ce terme qui lui a valu son nom des d'hommes, qui lui convenait d'autant mieux qu'il était roue de nature. Verset 31 Droit d'Aînes L'aîné recevait, d'après les usages juifs, une double portion d'héritage, Deutéronome 21.17. Quoique la transmission de la bénédiction et de la promesse divine ne fût pas expressément renfermée dans ce droit d'Aînes vendu par Esaü, elle s'y rattachait pourtant naturellement et c'est là ce qui fait la culpabilité de l'acte d'Esaü. Jacob, lui, a su apprécier la valeur de ses promesses et il saisit la première occasion favorable pour se les approprier. Verset 32 Je m'en vais mourir. Il vaut mieux perdre l'héritage que la vie. Verset 33 Jacob, rusé et méfiant, exige un serment. Verset 34 Esaü méprisa. L'auteur paraît indigné de la légèreté avec laquelle agit Esaü. Comparé Hébreu 12.16-17 Ce récit nous montre déjà le trait caractéristique de la figure de Jacob, il a foi aux promesses de Dieu, mais il se croit obligé de s'en assurer la réalisation par la ruse.